Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler fond de teint et je vais vous présenter mes 5 fonds de teint préférés. Voilà les fonds de teint vers lesquels je me tourne le plus souvent. Ils ont tous des rendus différents mais voilà c'est des fonds de teint vraiment que j'adore. Qui sont de très 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 bonne qualité. Très 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 bonne qualité, j'ai qu'à en faire plus. C'est vers eux que je me tourne le plus souvent, ils ont des rendus différents, définis différents. La couvrance, tout ça, bref, je vais vous expliquer tout ça. En fait, il y en a 6 mais j'en compte que 5. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais m'expliquer par la suite, ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, sachez que moi j'ai la peau mixte. Donc ça va être des fonds de teint qui sont adaptés à ma peau mixte. Pour celles qui ont la peau très sèche ou très grasse, je ne peux pas vraiment m'avancer par rapport à ces fonds de teint là. C'est vraiment des fonds de teint qui sont adaptés à mon type de peau. A d'autres types de peau aussi mais voilà. Vu que ce n'est pas le mien, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je ne veux pas vous conseiller un fonds de teint pour une peau grasse et que finalement ça ne va pas tenir du tout. Voilà, sachez que moi j'ai la peau mixte. Donc il va graisser rapidement sur la zone T. Et en même temps, j'ai des zones déshydratées, des zones sèches sur le visage. On est content, on est gâté, c'est parfait. Le premier fonds de teint que j'ai à vous présenter de la marque Maybelline. Il s'agit du Dream Caution fonds de teint liquide coussin. Donc j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans une vidéo. Il me semble qu'il y a un mois, un mois et demi, quelque chose comme ça. C'est à ce moment là que j'ai découvert. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de cette revue pour que vous puissiez voir un peu en action comment ça se passe. Il est déjà dans mes favoris parce que je m'en sers extrêmement souvent. Ça signifie que c'est un fonds de teint que j'adore. Il y a des tas de fonds de teint que j'ai dans mon placard et que je n'utilise pas malheureusement. Qui ne sont pas forcément de très mauvaise qualité. Mais du moment que je reviens régulièrement vers un fonds de teint, c'est que vraiment c'est un fonds de teint que j'adore. Il y a une couvrance modulable. On peut vraiment camoufler toutes les imperfections avec ce fonds de teint. Je trouve qu'il a vraiment une très bonne couvrance. Mais en même temps, ça reste très naturel. Ça ne fait pas kékis. Ça ne fait pas plâtre sur le visage. C'est lumineux. Ça tient toute la journée. Et vraiment, je le trouve super réussi pour un fonds de teint de grande surface en plus. Vous pouvez y aller pour celles qui ont la peau mixte comme moi. Je poudre la zone T forcément. Avec tous les fonds de teint que je vais vous présenter, je poudre ma zone T. Mais voilà. C'est vraiment un super fonds de teint. Il coûte aux alentours de 13 euros. Il me semble. Moi, j'avais trouvé à 13 euros en grande surface. Et je sais que sur Amazon aussi, dans ces eaux-là. Je l'applique au beauty blender ou même avec la houppette qu'il y a dedans. Ça marche très très bien. Et ça tient. C'est lumineux. Ça camoufle. En même temps, c'est naturel. Et ce n'est pas cher. Voilà. Donc, vous me direz que demande le peuple. Il demande le Dream Caution de chez Maybelline. Le deuxième fonds de teint. Ou les deuxièmes fonds de teint que j'allais vous présenter. Voilà pourquoi j'en ai compté 6 au lieu de 5. Il s'agit des fonds de teint ultra HD de chez Make Up For Ever. Ces fonds de teint-là. Il y a la version stick. Il y a la version liquide. Je vais commencer par la version liquide. Donc, c'est un fond de teint couvrance invisible. Alors, c'est exactement ça. C'est des fonds de teint qui sont imperceptibles. Je ne vais pas mentir non plus. Ce n'est pas complètement imperceptible. Mais c'est des fonds de teint qui ont vraiment un rendu hyper naturel. Et qui unifient très très bien le teint. Je ne dirais pas que c'est une couvrance élevée. Mais, voilà. Ça camoufle quand même les imperfections. Pour celles qui ont vraiment de grosses imperfections. Ce n'est pas ça que je vous conseille. Pour celles comme moi qui ont quelques rougeurs. Mais rien d'extrêmement voyant à camoufler. Voilà. Je vous le conseille. Il est moins lumineux que le Maybelline que je vous ai présenté. Mais peut-être un peu plus naturel encore. Voilà. C'est vraiment un très très bon fond de teint. Je m'en sers extrêmement souvent. Quand je sais que ma peau ne va pas très bien. Qu'elle a tendance à graisser plus vite dans la journée que d'habitude. Ou que j'ai des zones plus sèches que d'habitude. Voilà. C'est le fond de teint que je vais utiliser. Parce que, voilà. Parce que quoi qu'il se passe sur ma peau. Il évolue bien dans la journée. Il ne marquera pas les zones de sécheresse. Il ne graissera pas plus vite sur mon visage. Il ne bougera pas. Même si ma peau au-dessous, voilà. Elle n'est pas au top. Ça tient super bien. Ça coûte 39,50€ chez Sephora. Ils ont toutes sortes de teintes. Ils ont vraiment une très grande gamme de teintes. Que ce soit pour des peaux à sous-tons jaunes ou à sous-tons roses. Les sous-tons jaunes commençant par Y. Et les sous-tons roses commençant par R. Vous ne pouvez pas avoir. Donc, voilà. C'est vraiment un fond de teint qui va avoir un très très beau rendu. Qui va faire un très beau teint. Et, voilà. Je l'adore. Make Up For Ever, bravo. Pour ce qui est du fond de teint ultra-agestique. Il va être plus couvrant que le fond de teint liquide. Mais c'est toujours pareil avec un rendu vraiment naturel. Mais j'arrive encore plus à camoufler mes imperfections avec ça. Donc, voilà. Quand je veux vraiment un teint parfait. Qu'on ne voit aucune imperfection. Qu'on ne voit aucune de mes rougeurs. C'est un fond de teint que je vais utiliser. Je sais. Il tient toute la journée. Pas d'effet kéki. Pas d'effet pas joli. Il ne va pas fêter dans les plis, dans les ridules. Tout ça. C'est un fond de teint de très bonne qualité. Mais quand même plus couvrant que le liquide. Je me répète. Voilà. Si vous cherchez un fond de teint avec une bonne couvrance. Qui a vraiment un effet naturel. Vous pouvez y aller. Il est vraiment super. C'est vraiment le genre de vidéo où on se répète énormément. Parce que voilà. Parce que c'est que des produits que j'aime beaucoup. Donc, je n'allais pas vous dire. C'est super. C'est super. Vous allez dire. Mais là, que ça à dire. C'est super. Ben oui. Parce que c'est que des fonds de teint que j'aime beaucoup. Ensuite, le fond de teint que j'ai à vous présenter. De la marque Estée Lauder. Il s'agit du Double Wear. Je pense que ce n'est pas la peine de vous en parler pendant deux heures. Vous avez déjà dû en entendre énormément parler. Il coûte la charmante somme de 49 euros chez Sephora. Mais en même temps, c'est un fond de teint merveilleux. C'est à dire que c'est vraiment celui-là que je vais utiliser quand je veux avoir un teint parfait. Sans aucune imperfection. Sans rien qui transparaît. Avoir une peau de pêche. Il est vraiment très très beau. Il est totalement couvrant. Vraiment, ça camoufle tout. Il a un rendu, je dirais, pas mat. Mais il n'est pas non plus hyper lumineux. C'est vraiment... C'est entre les deux. C'est moins lumineux que les fonds de teint que je vous ai présentés avant. Mais c'est pas totalement mat. Ça va me faire une peau, je vous ai dit, de bébé. Une peau de pêche toute la journée. Une peau de pêche. J'ai une peau de pêche. Sans bouger. C'est vraiment le fond de teint. C'est rare que je rachète des fonds de teint. Parce que j'en ai pas mal. Et que du coup, je tourne beaucoup. Mais celui-là, je l'ai déjà racheté. Je sais que je l'en achèterai. Parce que, pour moi, c'est mon sauveur quand j'ai des soucis de peau. Et que je veux que tout soit parfait. Tienne toute la journée. Sans bouger. Même le menton, où c'est là que je dois avoir tendance à toucher. Comme je vous le dis à chaque fois. Où le fond de teint va bouger. C'est avec celui-là que ça tient le mieux. Voilà. Après, je m'en sers pas tous les jours. Parce qu'il y a des jours où j'ai pas besoin d'autant de couvrant. C'est des jours où je veux des trucs, on va dire, avec un rendu plus naturel. Ça marche à la perfection. Et vraiment, il sort du lot pour les fonds de teint qui sont couvrants. Sans que ça fasse kékis. Sans que ça fasse effet plâtré sur le visage. On peut le poudrer sur la zanté. Il n'y a pas de soucis. Ça craquellera pas dans la journée. Ça filera pas dans les plis. En tout cas pour moi et ma peau mixte. Voilà. C'est une petite merveille. Le fond de teint suivant est un fond de teint de chez MAC. Alors, contrairement totalement à l'opposé de celui que je viens de vous présenter. C'est un fond de teint qui va être extrêmement léger au niveau de la couvrance. Il s'agit du Face & Body. Donc, c'est le fond de teint que je vais utiliser surtout l'été. Quand j'ai bonne mine. Quand tout va bien. Quand je veux quelque chose de très naturel. Il est hyper liquide. C'est un fond de teint. Je pense un peu genre effet water. Vous avez compris. Qu'est-ce qu'ils disent ? Fond de teint visage et corps. Ils n'en disent pas plus. Mais voilà. Il est ultra liquide. Je l'applique au pinceau pour Beauty Blender. Parce que le Beauty Blender absorberait tout avec ce fond de teint là. Mais c'est vraiment un fond de teint, comme je vous ai dit, hyper naturel, hyper lumineux. Il est vraiment imperceptible sur la peau. Il fait vraiment effet peau nue. Si j'ai des choses à cacher, ce n'est pas ça que je vais utiliser. Mais si vous recherchez un fond de teint lumineux, naturel, qui ne se voit pas, mais qui va vraiment unifier votre teint et vous donner bonne mine. Face & Body de chez MAC. Croyez-moi, ça vaut le détour. Voilà, moi c'est YouTube qui m'a fait acheter ce fond de teint. Ce n'est pas du tout le genre de fond de teint vers lequel je me serais tournée. Mais voilà, j'ai vu énormément de revues dessus et de nanas qui disaient Si vous recherchez un fond de teint naturel qui ne se voit pas du tout, qui est imperceptible à l'œil nu, blablabla, achetez ça. Je l'ai acheté et effectivement, c'est génial. Donc il coûte 32€. Ce n'est pas donné, mais vu la qualité de ce truc-là, moi je dis oui. Je dis oui. Ça ne file pas dans les plis, ça ne fait pas kékis, ça évolue très bien au fil de la journée. Voilà, moi je le porte en été avec les grosses chaleurs qu'on a dans le sud de la France. Je n'ai jamais eu de soucis avec ce fond de teint-là. Il est vraiment très très réussi. Et enfin, le dernier fond de teint que j'ai à vous présenter est un fond de teint de chez Giorgio Armani qui coûte la somme de 51,50€. C'est hors de prix. Je sais, c'est hors de prix. Si vous intéressez, attendez les 25% sur Sephora. C'est toujours ça. Même si ça restera très cher, ça sera toujours ça d'économiser. Donc il s'agit du Luminous Silk Foundation. C'est pareil, c'est YouTube qui m'a fait acheter ça. Les youtubeuses américaines qui en parlent comme le fond de teint. Vous avez le miracle en bouteille, le truc merveilleux qu'il faut avoir. Je me suis faite avoir. Il est vraiment magnifique. Donc c'est une couvrance moyenne. Je ne pourrais pas tout camoufler avec. En même temps, ça unifie très bien le teint et ça camoufle mes petites imperfections, mes petites rougeurs. Il est très lumineux. Oui, il s'appelle le Luminous Silk. Donc fond de teint soyeux lumineux. Donc il est extrêmement lumineux. Je poudre ma zoneté comme d'habitude. Il est vraiment hyper naturel. Moi, je l'applique au Beauty Blender. Vraiment, quand je veux un teint frais, lumineux, glowy, comme on dit, c'est celui-là que je vais utiliser. Il tient très bien. Ce n'est pas le fond de teint pour moi qui va tenir le mieux de tout ce que je vais présenter. Celui qui tient le mieux, c'est celui-là. C'est le Estée Lauder. Mais il tient quand même très bien. Pour un teint glowy, c'est vraiment celui-là que je vous conseille. Il est parfait. Si vous avez le budget, ça vaut le détour. Je pense que si je devais en choisir qu'un seul dans tout ce que j'ai, je pense que ce serait celui-là. Je les regarde, on communique. Ils me disent, choisis-moi, choisis-moi, choisis-moi. Non, je crois que je vais partir sur celui-là. Parce que couvrance moyenne, donc on arrive quand même à camoufler. Parce que rendu lumineux, mais si je poudre, je peux le matifier. Parce que t'as naturel, unifié, frais. Et parce que je pense que c'est la perfection en bouteille. Ça te plaît ce que je viens de dire ? Voilà pour mes fonds de teint favoris. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des idées. Si vous recherchez un fond de teint, vous avez un peu la même peau que moi. Et que voilà, que vous cherchez soit un fond de teint couvrant, soit moins couvrant, soit lumineux, soit moins lumineux. J'ai pas de fond de teint mat. En tout cas dans mes favoris, j'ai des fonds de teint mat. Par exemple, j'ai le Urban Decay qui a un fini quasiment mat. Mais il fait pas partie de mes favoris. Je peux pas non plus vous présenter qu'à ce fond de teint. Sinon c'est plus une vidéo favori. Soyons raisonnables. J'essaie de vous mettre tous les budgets. Il y a du pas cher du tout, du moyen et du très cher. Ouais, c'est toi, c'est toi que je regarde. Moi je vous les conseille. Après bon, peut-être qu'il y a des gens qui les supportent pas. Peut-être qu'il y a des gens avec des peaux différentes avec qui ça ira pas du tout. Mais moi, moi je les adore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée pour ma coiffure et mon accoutrement. Il est un peu tard. Je suis rentrée du travail. J'ai eu la flemme de me brushinger. Donc j'ai attaché tout ça. Et puis je me suis dit, elles m'en voudront pas. Ça fera l'affaire. On est pas là pour être des stars. On est là pour parler make-up et partager les choses qu'on aime. Et coiffé ou pas coiffé, bah... Je vois pas le problème. Ok ? Bon. Voilà. Je suis pas coiffée, c'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Pour rester avec moi sur Youtube et découvrir mes nouvelles vidéos tous les mercredis et tous les dimanches. Si vous avez d'autres fonds de teintes de super qualité que vous adorez, que ce soit de grande surface ou plus cher, voilà, on s'en fiche. Partagez-les aussi en commentaire parce que je pense que ça peut intéresser d'autres personnes. Si vous avez la peau plus grasse ou plus sèche ou tout ça, voilà, ça peut être super intéressant de partager un peu vous, vos favoris. Voilà. J'arrête de blablater. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.